Ce jour dédié pour l'atzakha, la réussite des chatanis mitraq mir ben kochava et abigail bat joel tova be'ezrat hachem, histoire que raconte le gendre de baba saleh, rabbi david yudayoff, qui était bouchariens, ouzbekistanais d'origine. Il est très proche de baba saleh, il a écrit un livre entier dont je recommande la lecture en hébreu, où il parle quelques petites anecdotes sympathiques, surtout au niveau ilchatique, comment baba saleh se comportait, comme c'est attention à chaque petit détail dans l'atzakha, c'est très très intéressant. Il raconte qu'une nuit, il dort à côté de baba saleh, et en passant il raconte aussi, ça leur arrive souvent une fois, ils sont venus en hiver, baba saleh avait un appartement ici à Jérusalem. Il faisait un froid, comme maintenant un peu, voilà, 5 janvier, terrible, et donc il se met à dormir, et le gendre, il prend une belle couette comme ça, il se met comme ça, il fait une bonne nuit de 7 heures de sommeil, et baba saleh, le matin, il lui a dit, évidemment, tu découvres comme tu vas dormir longtemps, moi j'ai presque rien mis, et bau khachem, j'ai pu étudier toute la nuit. Alors il dormait souvent près de lui, il raconte qu'une nuit, il dort près de baba saleh, tout il entend vers 2-3 heures du matin, il commence tout à l'heure vite, en prenant le nom de Dieu, c'est le nom de Batala, par un bracha, deuxième, Shema Yisrael, troisième bracha, quatrième, la Hamida, Kaddish, il est tout seul à dire Kaddish, tout ça, coucher comme ça, il n'a rien osé dire, le matin, il dit, Kvodara, qu'il s'est passé cette nuit, il est tout tard vite comme ça, dans le ciel, on m'a demandé d'être le ministre officiant, le cher Arzibourg. Alors une fois que j'étais à Marseille, quelqu'un m'a raconté que dans sa propre maison, baba s'était venu, était seul dans sa chambre, on a entendu un bruit, un vacarme énorme, Kaddish, tout ça, comme s'il y avait un public énorme qui était là-bas pour, pour répondre, voilà, c'est aussi quelqu'un m'a raconté de Marseille, mais ça, maintenant, ce que je raconte, c'est une histoire de son gendre, écrite noir sur blanc, qu'il est un témoin que bavou Hachem, donc, il y a des gens qui sont très très hauts, et comment on arrive à ça, c'est très simple, c'est très simple, quelqu'un m'a demandé l'autre jour comment on fait, il faut aller contre nature, t'aimes nature, t'aimes dormir, t'aimes les femmes, t'aimes manger, t'aimes les ambiances, d'accord, il y en a qui aiment fumer aussi à Chamichement, t'aimes aujourd'hui passer des heures à perdre de ta vie sur les appareils digitaux, d'accord, tout ça, ce sont des tas à vote, des envies. Quand on se bat contre les envies naturelles, on devient surnaturel. Et Dieu, au lieu d'avoir avec à nous un comportement naturel, il adopte un comportement surnaturel. La recette, elle est très simple, maintenant elle est très dure, parce que la nature, elle est naturelle, elle est dure, c'est dur de se battre contre notre nature, mais il faut commencer. Tu te bats, tu te lèves, tu n'as pas envie, il fait froid, tant pis tu te lèves, tu n'as pas envie de te concentrer dans la prière, tu te concentres, tu as envie maintenant, il vient de discuter au milieu de la chazara, tu ne lui parles pas. Commencer à faire la volonté de Dieu contre notre nature, ça paye. Tu ne seras pas comme Baba Salé, il ne faut pas rêver, mais au moins Hachem va t'écouter, tu seras proche d'Hachem, ça vaut déjà énormément, tu seras béni dans ta vie. Et Bézat HaShem, tu devrais grandir encore plus, tu aurais une parole sainte, d'accord ? Tu demanderas à HaShem, c'est marqué un tzadik. Décrète, HaShem, exécute. Tu peux décrétir des choses, Bézat HaShem. Bauch Adonai, l'Olam, Amen ve'Amen. Sous-titrage ST' 501